Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du livre Mosaïque et Azouléros qui est paru au mois de mars chez Hachette. C'est le livre pour lequel vous avez voté, d'ailleurs vous avez été nombreux à le faire. Alors à la fin de la vidéo je vais en profiter pour vous faire un petit résumé de tous les livres pour lesquels vous pouvez encore voter, comme ça vous savez ce qu'il reste et les nouveautés que j'ai en stock aussi. Avant de commencer cette vidéo je voulais juste vous dire que le rythme des vidéos va être un petit peu modifié peut-être dans les deux semaines qui viennent parce que c'est la rentrée et qu'il faut bien s'y remettre un jour ou l'autre et du coup il faut le temps que je m'organise. En plus de ça, je sais pas si vous l'avez marqué mais je filme à la lumière du jour et forcément on arrive en automne du coup il fait moins clair et donc il va falloir que j'achète des lampes parce que là je vous ai promis un timelapse mais je ne sais pas le faire parce que justement il fait pas assez lumineux. Donc voilà, il faut le temps que j'organise un petit peu tout ça, donc ne vous inquiétez pas si vous me voyez moins, c'est normal, je reviendrai assez vite. Donc revenons-en aux moutons. Le livre Mosaïque et Azuléros, c'est un livre que j'aime bien, même si c'est pas le meilleur. En fait j'ai un avis assez mitigé sur la question. En fait c'est un livre que j'ai acheté parce qu'il est facile, les dessins sont simples et du coup le soir quand j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est celui-ci que je vais chercher. Alors après, il n'a pas grand chose d'extraordinaire, ça il faut bien l'avouer. Si vous cherchez un truc recherché, qui est un peu plus abouti, c'est pas ce livre-là qu'il vous faut je pense. Comme indiqué sur la couverture, on a un livre qui est de nouveau adapté au feutre et au crayon couleur comme à chaque fois. On a une jolie illustration, un petit résumé au dos, un livre en carton épais, qui est toujours bien pratique. A l'intérieur vous avez une seule page d'introduction puisque c'est une ancienne parution, alléluia ! On ne doit pas se taper les 8 pages complètement inutiles qu'ils nous ont mis dans les nouvelles. Donc ça c'est plutôt bien. Alors, j'ai pas trouvé de coloriage fantastique ou j'ai pas de coloriage coup de coeur là-dedans. Comme je vous l'ai dit, c'est un livre un peu... c'est un peu en demi-teinte en fait. C'est bien, c'est sympa mais sans plus. Donc je vous ai quand même sélectionné des coloriages que j'aime bien, que j'ai fait ou pas, vous allez voir. Donc ici il y a la double page ici que j'aime encore bien. Enfin quand je vous dis double page, il y en a deux que j'aime bien, c'est pas parce qu'elle est double. Ça c'est une vraie double page par contre. Il y en a encore deux que je les ai prises. Ah oui, celle-là elle est assez jolie. Et pour terminer... Ah bah oui, ce dessin-là que j'ai fait. J'aime beaucoup aussi. Voilà, donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Alors ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est un livre qui devient ce que l'on en fait. C'est-à-dire que si vous avez un minimum d'imagination, il y a moyen d'en sortir des choses quand même assez sympas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple pour le dessin qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a des paillettes ou tout ça. Ouais, à mon avis vous devez voir quand même un petit peu. Voilà, celui-là je l'ai trouvé vraiment sympa. Alors j'en ai deux autres à vous montrer. Celui-ci que vous avez sûrement vu. C'est ma photo de profil YouTube, donc vous l'avez certainement déjà vu effectivement. Et alors celui-là que j'aime bien aussi, que je vous ai déjà montré dans la vidéo pour les couleurs. Donc voilà. Ne vous attendez pas à avoir quelque chose d'original. Ici c'est vraiment... En fait quand j'ai ouvert ce livre, j'ai eu l'impression déjà vu un peu pour tout. Parce que voilà, ce sont des dessins qui pour moi n'ont rien d'originaux. Mais d'ailleurs, oui, ça conforme bien à ce que je dis. Puisque, oh, Hachette a fait du recyclage, du nos a remis en dessin, mille et une nuits, dans celui-ci. Même plusieurs à mon avis, c'est juste que je n'ai pas trop creusé la chose. Ben voilà, celui-ci par exemple, c'est exactement le même que mille et une nuits. Sauf qu'au-dessus, dans mille et une nuits, on n'a pas la bande qui est là. Ce n'est pas la première fois qu'Hachette nous fait ce genre de truc. Par exemple, dans le livre Rêve, il y a un coloriage qui était dans le bestiaire. Alors certes, ils ont un peu agrandi, ils ont mis qu'une seule page au lieu de deux. Mais voilà, des fois, je pense qu'ils nous prennent un peu pour des idiots, comme si on n'allait pas le remarquer. Donc c'est vraiment dommage. Bon, j'aurais préféré limite qu'ils ne les mettent pas et qu'on en ait deux en moins, plutôt que de se retrouver avec les mêmes. Dans ce livre-ci, Hachette garde ses bonnes vieilles habitudes, c'est-à-dire les doubles pages. Et ils ont battu leur corps, puisque dans celui-ci, on en a 26. Et elles ne sont pas toutes de grand intérêt. Par exemple, celles-ci, je n'y en ai pas du tout. Alors je trouve ça vraiment dommage, les doubles pages. En plus, on peut dire ce qu'on veut. Les mosaïques, ce n'est pas quelque chose de très compliqué à dessiner, je pense. S'ils font ça pour l'ordinateur, en plus, ça va quand même très vite. Donc je pense qu'ils auraient pu prendre le temps de pondre un autre dessin, à la place de nous mettre autant de doubles pages. Alors celle que je vais vous montrer là, elle est jolie, mais il y en a quand même 26, quoi. Voilà, celle-là, elle est sympa. Mais après, regardez, celle-ci, par exemple, c'est sans intérêt. Enfin, bon, je vais certainement faire un truc multicolore, parce que je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autres là-dedans, mais c'est triste. Donc voilà, c'est assez décevant à ce niveau-là. Alors en plus, je vous disais qu'il y a des dessins, ils sont très simples, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que les dessins sont simples. Mais parfois, ils poussent un peu le bouchon, et de nouveau, ça, c'est dommage, parce que même si on veut des choses simples, on ne veut pas des choses comme pour les enfants non plus. Par exemple, cette page-ci, que je trouve un peu trop simple. Il n'y a aucune recherche là-dedans, ça, c'est dommage. Je vous en ai sélectionné une autre, mais vous en avez vu déjà. Je vous ai montré qu'elle était quand même assez facile. Voilà, celle-ci, qui est très très simple aussi. Oh, voilà, ça, c'est typiquement le genre de choses que je trouve dommage. À côté de ça, voilà, la page à côté, c'est celle-ci, qui est quand même beaucoup plus recherchée, qui est quand même vraiment jolie, tout en restant facile, en fait. Donc voilà, j'ai aucun mot qui me vient à l'esprit, c'est dommage. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux quand même avec ce livre, ne fiche qu'en mettant moins de double pages et moins de dessins trop simples. Vous aurez peut-être remarqué aussi que beaucoup de dessins sont inspirés de Mosaïque ou Azuléros existants. Pour ça, il suffit de taper dans Google Mosaïque ou Azuléros et vous allez vite vous en rendre compte. Ça m'arrive parfois d'aller voir pour les dessins vraiment faciles, dont je ne trouve pas un intérêt quelconque. Je vois un petit peu ce qu'ils ont fait, ce que donne la véritable Mosaïque dont ils se sont inspirés. Voir un peu comment ils décourent ça, etc. Donc ça, ça peut être intéressant d'aller jeter un oeil. De conclusion, c'est un livre pour lequel j'ai un avis assez mitigé. C'est un livre que j'aime bien, que je ne regrette pas d'avoir acheté parce qu'il est simple. Mais je trouve ça dommage, c'est trop de double pages, c'est des dessins parfois trop simples. Maintenant, je pense que c'est un livre aussi qui va plaire à beaucoup de monde justement parce qu'il est assez grand public. Et voilà, il a vraiment ce côté facile. Donc si vous cherchez quelque chose de plus abouti, ce livre-là, il n'est pas pour vous. C'est vraiment fait qu'on ne veut pas se prendre la tête, on veut un truc simple. On va vers ce livre-là. Comme promis, avant de terminer, je vais vous faire le récapitulatif des livres pour lesquels vous pouvez voter. Alors, je vous réexplique. Donc pour voter, c'est très simple. Vous me laissez un commentaire, soit ici, soit sur la vidéo, sur la collection de livres, sur Facebook, par message, enfin bref, ce que vous voulez. Et moi, de mon côté, je noterai votre vote dans mon petit tableau. Et le livre qui aura obtenu le plus de votes sera le prochain livre présenté en vidéo. En tout cas, le prochain livre Hachette parce que la semaine prochaine, je vais vous présenter le livre de Lynn Margot. C'est une dessinatrice, en fait, que j'ai croisée sur un groupe Facebook et qui a édité son propre livre. Donc on verra ça la semaine prochaine. Donc ici, je ne vous montre que les livres Hachette puisqu'apparemment, c'est ceux-là qui vous intéressent le plus. De toute façon, j'intercale régulièrement d'autres bouquins, donc ça ne posera pas de souci. Alors, le premier, c'est Celtic. Que voilà, ça, vous l'aviez déjà vu. Parmi les nouveaux, j'ai le livre Star Wars. Médamorphose. Flower Power. Encore un petit nouveau, les princesses Disney. Maya et Aztec. Et alors, celui qui a le plus de votes pour l'instant, c'est Frozen. Donc voilà, si vous continuez à voter pour lui, ça sera probablement le prochain à être présenté. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez me laisser des petits pouces positifs si possible. Ne hésitez pas non plus et laissez-moi des commentaires. J'y réponds à chaque fois. Ça me fait super plaisir. J'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo parce que j'adore partager ça avec vous. A très vite !